Bonjour les élèves. Bienvenue à cette vidéo sur les infections transmissibles sexuellement, ou les ITS. On les appelle aussi les MTS pour maladies transmissibles sexuellement, un terme qui est moins utilisé dernièrement, ou IST pour infections sexuellement transmissibles. Il existe au-delà de 30 différentes infections transmissibles sexuellement, mais pour le cours de biologie 30, on va se limiter à une certaine catégorie d'ITS, c'est-à-dire celles qui causent des dommages ou des lésions au système reproducteur de la femme et ou de l'homme, et qui vont ensuite, comme mentionné dans l'objectif d'apprentissage du ministère, gêner le passage des ovules et ou des spermatozoïdes. Il est important de mentionner que les ITS se catégorisent en trois différentes catégories. Nous avons d'abord les ITS virales, celles qui sont causées par des virus. Nous avons les ITS bactériennes, celles qui sont causées par des bactéries, et toutes sortes d'autres ITS qui sont causées par des parasites, des champignons, alors la catégorie autres. Nous allons commencer avec les ITS virales. Et la première sur notre liste est causée par un virus nommé le VIH, virus d'immunodéficience humain. Et donc, c'est pour ça qu'il porte le nom de VIH. Pourquoi humain? C'est un virus qui s'attaque à l'humain et il cause une déficience au niveau du système immunitaire. Alors, le VIH s'attaque au lymphocyte. Si vous vous souvenez bien, les lymphocytes sont un type spécifique de globules blancs du système immunitaire. Alors, en détruisant les lymphocytes, le VIH va réduire l'efficacité du système immunitaire, et lorsque ce dernier sera trop faible, l'individu infecté va transitionner de VIH positif à la maladie du SIDA. Le SIDA pour syndrome d'immunodéficience acquis, voulant dire qu'il a été développé. Donc, une personne ne meurt pas du VIH comme tel, la personne va mourir de complications causées par le SIDA. Et c'est la raison pourquoi le virus du VIH a fait notre liste. Comment est-ce qu'il va gêner le passage des ovules et du spermatozoïdes? Bien, il va causer la mort de l'individu et un individu mort aura beaucoup de difficultés à se reproduire. Le prochain virus de notre liste à causer des ITS, c'est l'hépatite B. Il existe trois formes d'hépatites, la A, la B et la C. Seulement l'hépatite B, dans cette liste de trois différents types de virus, est transmissible sexuellement. Les deux autres, c'est soit en partageant des seringues infectées ou en consommant des eaux contaminées. Maintenant, pourquoi ce virus s'appelle hépatite? C'est qu'il attaque les cellules hépatiques. Et les cellules hépatiques sont les cellules du foie. Donc, l'hépatite B s'attaque au foie et peut détruire le foie et un individu peut mourir de cette infection. Donc, ceci va aussi gêner le passage des ovules et du spermatozoïde en rendant la reproduction impossible. Prochain virus dans notre liste, c'est le VPH, le virus du papillome humain ou papillome, comme dirait certains. Et on peut voir ici sur le pénis, bien que ça peut aussi se développer ailleurs, autour du pénis, sur le scrotum et même à l'intérieur du tractus reproducteur de l'homme, ainsi que sur les petites lèvres, les grandes lèvres, à l'intérieur du tractus reproducteur de la femme. Ce sont des verrues. Alors, c'est une infection qui est aussi appelée les verrues génitales. Alors, tout comme une verrue que tu aurais peut-être déjà eu sur ton pied ou sur un doigt, mais là, on a des verrues sur, dans et autour du système reproducteur. Et autant qu'une verrue sur ton doigt et ton pied est contagieux au simple contact, on peut contracter cet ITS avec un simple contact entre une région infectée et une région saine. Comment cet ITS va gêner le passage des spermatozoïdes et des ovules? Les verrues, bien qu'elles nous paraissent peut-être petites, peuvent être des obstacles infranchissables par les gamètes. Et donc, cette infection peut de beaucoup abaisser la fonctionnalité du système reproducteur et même rendre très difficile la capacité d'avoir des enfants. La prochaine ITS virale dans notre liste, c'est le VHS 2. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'herpès génital. Le virus, c'est de l'herpès simplex 2. À ne pas confondre avec le virus de l'herpès simplex 1, qui est l'herpès buccal, c'est-à-dire des feux sauvages sur les lèvres autour de la bouche. Maintenant, ici, l'herpès génital, tout comme les feux sauvages sur les lèvres, vous allez avoir des lésions des feux sauvages sur, autour et même à l'intérieur du système reproducteur. Et tout comme les verrues génitales, ces feux sauvages peuvent causer des obstacles qui deviennent difficiles à franchir ou deviennent même infranchissables par les spermatozoïdes ou les ovules. Donc, c'est pour cette raison qu'ils sont dans notre liste d'ITS qui gênent le passage des gamètes. Donc, voilà notre liste d'infections transmissibles sexuellement virales. Concentrons-nous maintenant sur quelques infections qui sont causées par des bactéries. Et la première bactérie dans notre liste, c'est la chlamydia. Le nom commun de l'infection vient du nom de la bactérie, le nom scientifique de la bactérie, qui est Chlamydia trachomatis. La chlamydia est deux fois plus fréquente chez les femmes, et on ne sait pas pourquoi, bien qu'il y en a aussi chez les hommes, et elle peut causer une inflammation des voies reproductrices, telles qu'une épididymite, qui a l'infection de l'épididine, une salpingite, qui est l'infection des trompes de fallope, et ou une urétrite, qui a l'infection de l'urètre. Quelques exemples de ce qui peut devenir inflammé dans les voies reproductrices de l'homme et ou de la femme. Maintenant, ces inflammations causent des lésions, et bien que ces lésions-là peuvent guérir lorsqu'on traite l'infection bactérienne avec des antibiotiques, elles laissent derrière elles des cicatrices, et ces cicatrices peuvent devenir des blocages ou des barrières infranchissables pour les gamètes. Ce qui est dangereux avec la chlamydia, c'est que 75 % des gens infectés sont asymptomatiques, qui veut dire qu'ils n'ont aucun symptôme. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas de symptômes que tu ne peux pas transmettre l'infection à ton partenaire sexuel, et que cette infection ait causé l'inflammation de tes structures reproductrices, qui pourraient perdre leur fonctionnalité ou leur efficacité. La chlamydia augmente aussi les chances de contracter le VIH, pour la simple raison que si tu as des lésions à l'intérieur de ton système reproducteur, il y a un plus grand pourcentage de chances qu'on échange des liquides corporels contaminés par le VIH. Et la chlamydia va aussi augmenter chez les femmes la probabilité d'avoir la maladie inflammatoire pelvienne. Et malheureusement, la maladie inflammatoire pelvienne est la cause numéro un du cancer de l'utérus. Et parfois, une des seules solutions pour le cancer de l'utérus, c'est l'ablation de l'utérus, c'est-à-dire enlever l'utérus. Et là, donc, il n'y a aucune chance d'avoir des enfants. La prochaine bactérie dans notre liste, c'est Neisseria gonorrhea, qui cause la gonorrhée, le nom courant de l'infection. Tantôt, c'était des mauvaises nouvelles pour les femmes. Ici, on a des mauvaises nouvelles pour les hommes. C'est deux fois plus fréquent chez les hommes. C'est la façon que mère nature égalise les choses, j'imagine. Les symptômes de la gonorrhée sont très semblables aux symptômes de la chlamydia. Inflammation des voies reproductrices, inflammation de l'épididyme, par exemple, des trompes de fallope, ou de l'urètre, ou autres. Et, encore une fois, vont causer les fameuses cicatrices qui peuvent gêner le passage des spermatozoïdes. Tout comme la chlamydia, 75 % des gens sont asymptomatiques. Et, encore une fois, ce n'est pas parce que tu n'as pas de symptômes que tu ne peux pas donner la bactérie à ton partenaire reproducteur. Et comme la chlamydia, ça augmente les chances de contracter le VIH. La dernière bactérie dans notre liste d'ITS, c'est une bactérie nommée Tréponema pallidum, qui cause la maladie couramment nommée la syphilis. La syphilis est une infection qui évolue en trois stades. Les stades sont nommés premier, deuxième et troisième stade. Lors du premier stade, c'est un stade durant lequel apparaissent des ulcères nommés cancres, c'est-à-dire des lésions, des bobos, sur les organes génitales, autour de l'anus et même dans la bouche et jusqu'à la gorge. Ça évolue, si ce n'est pas traité, au deuxième stade. Et les symptômes du deuxième stade peuvent apparaître jusqu'à six mois après la contraction de la bactérie. Et ça inclut des maux de tête, des rougeurs, des douleurs musculaires, etc. Encore une fois, si c'est non traité, ça peut se rendre au troisième stade. Bien qu'il peut y avoir une longue période de latence entre le deuxième et le troisième stade où il n'y a aucun symptôme, c'est-à-dire, encore une fois, la personne est asymptomatique, mais n'est pas non contagieuse. Et lors du troisième stade, la personne n'est plus contagieuse, mais peut développer des grands troubles au niveau du cœur, des os, du foie et même du cerveau. Et donc maintenant, la discussion sera au sujet de qu'est-ce qui est pire, une infection virale ou une infection bactérienne? Bien, c'est un bon débat. Première chose à savoir, c'est que les infections virales sont pour la vie. C'est-à-dire, nous avons zéro, zéro traitement curatif pour les virus qu'on a vus dans notre liste et n'importe quel virus. Donc, si tu contractes soit le VIH ou l'herpès ou l'hépatite ou peu importe, tu vas porter ce virus-là pour le restant de ta vie. Il existe un vaccin pour l'hépatite, mais un vaccin, ce n'est pas une cure, c'est une prévention. Donc, il y en a qui dirait que, oh, dans ce cas-là, les infections virales sont pires que les infections bactériennes parce que les infections bactériennes sont traitables avec des antibiotiques. Bien, c'est vrai, mais une couple de problèmes ici. Le premier problème, c'est que les gens peuvent être asymptomatiques pendant longtemps et ce n'est pas à cause que tu es asymptomatique que la bactérie n'est pas nécessairement en train de créer du ravage. Et tu es aussi contagieux malgré que tu n'as aucun symptôme. Et le deuxième problème, c'est les antibiotiques eux-mêmes. Les bactéries deviennent de plus en plus résistantes aux antibiotiques. Et des antibiotiques qu'on utilisait pour, par exemple, traiter la gonorrhée il y a 20-30 ans, qui fonctionnait très bien, démontrent aujourd'hui un fonctionnement qui est beaucoup, beaucoup inférieur à ce qu'il y avait dans le passé. Alors, il n'y a pas vraiment une réponse à la question laquelle est pire. Il faut être conscient que les deux existent et il faut se protéger contre la contraction des deux. Comme on l'a dit au début de la vidéo, il existe au-delà de 30 différentes ITS, donc en plus de celles qu'on a mentionnées plus tôt dans la vidéo. Il y en a toute une liste d'autres qu'on n'ira pas voir en détail dans cette vidéo, mais j'ai mis une courte liste ici si ça vous intéresse de vous informer davantage. Une couple de choses en terminant. D'abord, si vous avez une inquiétude d'avoir une ITS, vous avez le devoir de vous faire tester et d'informer les personnes avec lesquelles vous aurez eu des rapports sexuels. Et une autre chose à savoir, c'est l'efficacité du condom pour se protéger. Bien que le condom augmente la probabilité de se protéger contre la contraction d'ITS, il ne faut pas oublier que le condom est fait pour empêcher la grossesse. Et il y a même plusieurs ITS dans la liste que nous avons vues, tels le VPH et l'ARPES, que le condom ne peut rien faire pour toi si les lésions sont autour de l'appareil reproducteur, soit autour de la vulve ou autour du pénis, sur le scrotum, etc. Parce que le condom peut seulement protéger contre les lésions et les verrues qui sont sur le pénis. Que ce soit le condom féminin ou le condom masculin, même principe. Alors oui, c'est important de se protéger, mais il faut se protéger en sachant à quel point on est protégé. Et la seule forme de protection qui est 100% efficace, c'est l'abstinence. En terminant, il faut faire surtout attention, car la majorité des gens qui sont infectés d'ITS aujourd'hui sont des gens qui ont entre 15 et 25 ans. Donc, sur cette note un peu morbide, on marque la fin de cette vidéo. Bonne fin de journée.